J'ai beaucoup apprécié mon intervention suivante, mais je voudrais rajouter un tout petit point, c'est que l'eau sur Terre n'appartient pas seulement aux humains. Et donc ça c'est quelque chose de très important parce que les humains ne peuvent pas vivre sans les animaux, sans les plantes, sans l'environnement complet dans sa totalité. Donc on a un peu tendance en tant qu'humain à abstraire ça et à s'imaginer qu'on est capable de survivre en dehors de tout écosystème, c'est faux. Donc c'est aussi important que tout le monde puisse y avoir accès, y compris les plantes et que les écosystèmes soient entretenus de façon à nous permettre de survivre. Ceci dit, la situation actuelle, elle est globalement catastrophique, il ne faut pas se cacher les yeux. Au niveau de la planète entière, la pollution de l'eau est un désaspect de la crise écologique, un aspect limité. Il y a une crise écologique globale, le réchauffement climatique, la pollution des océans, la pollution des sols, la pollution de l'eau, la pollution de l'air. Enfin, il n'y a pas grand chose qui marche bien sur cette planète. Donc l'important c'est que chacun réalise qu'il est personnellement nécessaire qu'il s'investisse dans la lutte pour la préservation de l'environnement et de la planète. Parce que c'est vos petits-enfants qui vont se retrouver confrontés au problème du réchauffement climatique, au problème du manque d'eau, au problème de la pollution de l'air. Regardez les chiens à la Chine déjà, ils n'arrivent plus à respirer. Donc je n'ai pas envie que ma planète devienne comme ça, c'est monstrueux. Et donc au niveau de l'eau, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Et je pense que le retour en régie municipale, c'est la première étape sur la désappropriation privée de l'eau pour la faire venir en public ou en commun, pour reprendre les paroles de l'orateur précédent. Donc en fait, ça marche très bien. Parce que moi, j'ai travaillé à Paris pendant 40 ans sur le sujet. Et donc pendant des années, il y a eu une régie publique municipale de l'eau qui donnait de très bons services. Et à cette époque-là, avant Chirac, l'eau était une ressource très importante financière pour le riz de Paris. Donc elle avait un peu tendance à conserver beaucoup de ce bénéfice financier et à reverser très peu d'argent pour entretenir les réseaux dont on a parlé tout à l'heure. Et donc très rapidement, les réseaux se sont dégradés par obligation. Et donc on en a profité, politiquement, Jacques Chirac en a profité pour accuser la régie municipale de cette époque-là de mal travailler. Et a déclaré que ça serait beaucoup plus efficace de conserver, de fournir la gestion de l'eau au privé. Ce qu'il a fait, bien sûr, en confiant la gestion de la rive gauche de la Seine à Suez, enfin à la Liollesse des Eaux à l'époque, et la rive droite à la Générale des Eaux qui est maintenant léolienne. Donc en fait, pendant des années, ces gens ont réussi à améliorer la qualité du réseau parce que c'est la principale raison de leur présence. Mais ils se sont aussi franchement guerrés parce que le prix de l'eau, entre 2002 et 2012, j'ai montré la courbe en atelier tout à l'heure, l'augmentation du coût de l'eau a été 2,66 fois plus rapide que l'augmentation du coût de la vie. Donc c'est pour vous dire que ça n'a pas été rien. Et donc c'est arrivé à un point extrême que le coût de l'eau a entraîné la décision politique de la Vérée de Paris de revenir en régie municipale. Mais sous des formes différentes précédentes puisque maintenant, on ne peut plus revenir à une régie municipale directe, mais on passe par une régie à personnalité morale et autonomie financière. Il y a eu création de l'eau de Paris qui a permis un investissement important sur l'amélioration de la qualité de l'eau parce que les bénéfices de l'eau ont été réinvestis dans la création d'usines d'ultra-filtration qui a permis de fonder au Paris une eau de bien plus grande qualité que celle dont on se disposait avant. C'est toujours pas le cas pour la banlieue parisienne qui dépend toujours du CENIF, qui est l'association participative de l'eau, où la qualité de l'eau est toujours assez médiocre. Donc la chance de la remunicipalisation, c'est de pouvoir permettre que les gains qui sont issus de la banlieue de l'eau soient réinvestis pour la qualité de l'eau. Et donc ça, c'est important parce qu'il ne faut pas que cet argent continue à partir dans l'empoche des actionnaires financiers qui se gardent depuis des années. Et donc il est temps que ça redevienne collectif, un besoin collectif. C'est pour ça que la remunicipalisation, il faut se battre très fort pour qu'elle survienne. C'est pas la solution définitive, mais c'est une amélioration considérable dans l'amélioration de la qualité de l'eau et de la survie de nos enfants et de nos petits-enfants dans le monde où on vit, qui est un monde assez pollué quand même. Merci. Merci. Merci.